Monsieur le micro. Ne vous inquiétez pas, je serai bref. La première partie de ma question, ça concerne les aires d'accueil des gens du voyage. On a appris dans la presse qu'un palais de communauté avait l'intention de sous-traiter la gestion des aires d'accueil. Donc je m'attendais à le voir à l'ordre du jour et je souhaitais avoir quelques précisions à ce sujet. Alors ce n'est pas à l'ordre du jour parce que ça fait partie des délégations qui me sont confiées. Une fois que la décision définitive à la fin de l'appel d'offres est faite, c'est rapporté dans les décisions qui sont à la fin de la note. Mais en toute transparence, il n'y a pas de difficulté pour apporter des éclairages. Je vais laisser la parole à Gérard, juste faire l'histoire avant que Gérard soit vice-président. En fait, on est compétent sur la gestion des aires d'accueil du voyage depuis deux ans et demi. Dès le début, les communes étaient déjà confrontées à cette difficulté de gestion du service. Et donc on est depuis le début du transfert de compétences en mutualisation avec les communes. Et donc avec les nouvelles équipes et l'installation, on a pris ce sujet en compte. Et donc, d'où la proposition qui est faite, je laisse le micro à Gérard. Oui, donc j'ai pris connaissance de ce qui avait été fait au niveau des aires des accueils des gens du voyage. Et on voit qu'il y a une petite étude qui a été faite concernant cette mise à disposition. Et on voit qu'on est à peu près sur... On employait deux agents en temps plein. Comment dirais-je ? Pour gérer ces aires des gens du voyage, c'est-à-dire les trois. On serait sur les mêmes coûts de fonctionnement des trois aires privées. Mais sauf qu'il y a quand même... Il y a quelque chose qui n'est pas pris en compte. C'est les dépenses de fonctionnement de la première année, notamment tout ce qui est véhicules à mettre en service. et tout ce qui est matériel informatique. Et ce qui n'est pas pris en compte non plus, ce sont les astreintes pour remplacer ces deux agents à temps plein. Donc j'ai fait une petite enquête à ce sujet, puisque aujourd'hui, je suis allé voir les trois agents du voyage et voir un peu comment ça fonctionnait. Et il y a une que je connais particulièrement bien, c'est celle de Quimperlé. Donc celle de Quimperlé, aujourd'hui, on a un agent qui est à 11 heures de travail par semaine sur cette aire de gens du voyage. Donc sur ces postes-là, c'est très difficile à recruter. On a un... Donc parce que déjà, il faut avoir des connaissances en électricité, en informatique. Il faut être régisseur. Et aujourd'hui, pour remplacer l'agent qui est titulaire sur l'aire des gens du voyage de Quimperlé, on a quatre personnes. C'est-à-dire qu'on a un régisseur qui n'est, entre autres, que le chef d'atelier de la menuiserie. Donc on dégage, entre guillemets, de son poste d'atelier responsable. Ensuite, on a un agent de propreté qui vient faire la nettoyage de l'aire des gens du voyage. Ensuite, on a un agent de voirie qui fait la streinte. Donc pendant qu'il fait de la streinte, il a le droit après soit de récupérer, soit d'être payé. Mais il n'est pas non plus son temps de travail. Donc vous voyez, tout ça accumulé, ça fait quand même beaucoup de choses. Et je vous fais grâce des congés, des maladies et autres. Donc là, on double encore après. Donc à SCAR, je pense qu'ils ont à peu près les mêmes contraintes et des mouillants sur mer aussi. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans la difficulté, je vous le disais tout à l'heure, de recruter. Parce qu'il y a une complicité de choses qu'il faut connaître. Et qu'aujourd'hui, sur le recrutement, c'est déjà difficile en termes de recrutement d'avoir un agent spécialiste dans une fonction. Si vous lui demandez 4 fonctions, c'est encore très compliqué. Donc aujourd'hui, effectivement, on partirait sur une prestation de délégation de services publics. Mais aujourd'hui, les villes, toutes les villes, toutes les communes, aujourd'hui ont des prestataires de services. Je pense qu'à Perlet, Intercommunalité, on est sur des prestataires de services sur le lavage des vitres et autres. Parce qu'on n'a pas, et on n'a pas les moyens techniques ni humains pour faire ce genre de travail. Et donc, on n'est pas quand même sur de la privatisation du service public. Parce que c'est des choses qu'on n'a pas les moyens, comme je vous le dis, et qu'on ne sait pas trop faire. Et la difficulté de recrutement. Parce que, je vous signale quand même qu'au niveau de notre territoire, à Quimper-les-Communautés, on a repris tous les DSP rigidaux. On vous l'a signalé tout à l'heure avec le président. À Quimper-les-Communautés, la ville de Quimper-les-Communautés a repris tout un service de nettoyage des gymnases qui était parti en délégation de services privés publics. C'est quand même une chose. On a remis un service hygiène et propreté en route. Donc, on n'a pas cet état d'esprit de privatisation de services publics. Et je m'en félicite, d'ailleurs. Parce que je suis un fervent défenseur du service public. Voilà ce que je pouvais dire au niveau des gens du voyage. Merci de la réponse. Mais je ne suis pas convaincu. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Gérard, mais vraiment l'élément clé, c'est qu'on a besoin de personnel du lundi au dimanche, toute l'année, sur des compétences particulières. Et là où on avait voulu essayer de regarder à mutualiser au sein de nos effectifs municipaux ou communautaires, ça ne collait pas. Donc, force est de constater que c'est des métiers particuliers et que là, on a le moyen d'avoir un service de qualité pour accompagner les gens de voyage. On est là sur aussi un service d'accompagnement humain. Et donc, on va essayer sur cette modalité de marché public. Mais voilà, ce n'est pas un principe. Le principe chez nous, c'est d'abord la régie publique et de se débrouiller en régie. C'est ce qu'on a essayé en mutualisation avec les communes, mais force est de constater que ce n'est pas parfait. Et l'accompagnement social, évidemment, va rester en proximité aussi par les CCS des communes. Ce n'est pas un prestataire privé qui va faire l'accompagnement social des familles quand il y en a besoin. Jean-Yves, c'était sur ce sujet-là ? Alors, un micro. Et puis, après, M. Saint-Hilaire, il y a une autre question ou un autre commentaire. Ce n'est pas une question, c'est simplement de rajouter peut-être les faiblesses de la loi de notre de 2015 qui a fait des transferts de compétences. Et ce transfert de compétences, en gros, ce n'est pas une réussite avec des aires qui sont quand même éclatées, avec des distances. On a eu les trois aires rassemblées autour de Quimperlé. Je pense que la gestion aurait été toute autre. Donc, pour moi, c'est les faiblesses de la loi de notre. C'est sûr qu'on n'était pas demandeurs de ce transfert de compétences. Jeff, rend le micro à M. Saint-Hilaire. Oui, on n'était pas demandeurs. On le fait bon gré, mal gré, on va dire. D'accord, merci pour ces réponses. Et j'avais un dernier point à soulever. Ça concerne la communication interne entre les élus. Lorsqu'il y a un sujet qui concerne tout le monde, je pense à la 5G, puisque j'ai interpellé sur ce sujet cette urgence à voter ou pas, selon les choix des conseils municipaux. Mais en tout cas, par rapport à ce moratoire que je souhaitais, utile pour la collectivité, et donc les fréquences et le déploiement ont été mis en vente, je crois, depuis deux jours. Et donc, par rapport à cette urgence, comment est-ce qu'on peut faire pour communiquer entre nous si on n'utilise pas les adresses mail des uns et des autres ? Là, je me suis trouvé devant un dilemme. Là, aujourd'hui, j'en ai un deuxième. J'apprends qu'il existe une maison d'agriculture bio qui propose de s'inscrire pour faire participer à des visioconférences. Si l'information ne circule pas, du coup, il y a sur des sujets multiples, comment est-ce qu'on peut avoir ces informations si on ne peut pas utiliser les adresses mail des uns et des autres ? Et j'ai bien compris et j'ai bien utilisé uniquement les adresses des élus, des personnes publiques, avec leurs adresses, de mon point de vue, des adresses publiques que je n'ai partagées avec personne. Et il s'agissait bien de faire circuler une information d'intérêt général et dans l'urgence. Juste pour contextualiser, parce que tout le monde ne sait pas de quoi on parle, vous avez utilisé les adresses mail, étant comme tous les élus communautaires attributaires d'une boîte mail qu'impère les communautés, vous avez utilisé cette boîte mail pour diffuser à la liste de diffusion de l'ensemble des élus communaux un message concernant la 5G. Mais peu importe le message, la réponse que je vous ai faite, c'est les adresses que les élus municipaux nous ont confiées, nous ont confiées à Quimper les communautés. Et dans le cadre de tout ce qu'on demande en matière de RGPD, le règlement général de production des données, ils n'ont pas donné à Rix-Saint-Ilan ou à n'importe qui d'entre nous pour diffuser des messages qui ne porteraient pas sur l'avis communautaire. Donc autant sur des sujets directement de Quimper les communautés, à l'initiative de Quimper les communautés, ces messages peuvent être utilisés, enfin cette mailing list peut être utilisée. Le message que je vous ai intéressé, c'est si vous utilisez ces messages-là à chaque fois qu'on veut entraîner un débat aussi légitime qu'il soit, moi ce n'est pas le sujet de fond de la 5G, vous auriez envoyé sur d'autres sujets, je vous aurais fait la même remarque. C'est juste que cette mailing list, elle n'a pas vocation à être utilisée par l'ensemble d'entre nous, chacun comme on le souhaiterait, pour diffuser des messages, quels qu'ils soient. Après, j'entends votre demande qui est de dire comment on fait pour communiquer entre élus, et bien là, je n'ai pas de réponse immédiate, mais après, tout le monde est libre d'adhérer à la page, enfin tous ceux qui ont Facebook peuvent adhérer à la page Quimper les décidants ensemble, par exemple, à d'autres structures, ça peut être des parties, ça peut être, voilà, il y a d'autres structures, mais utiliser ces mailing lists pour faire de la communication entre élus, ce n'est pas l'objet. Alors, j'ai bien entendu, et évidemment, j'en tiendrai compte, malgré tout, j'ai donc bien regardé nulle part, je n'ai vu de restrictions, et ce fichier, il est dans nos boîtes mail, il est en libre accès, donc j'ai vraiment, en toute bonne foi, j'ai piraté, je n'ai rien piraté, et je n'ai pas en frein, j'ai bien regardé, parce qu'effectivement, en me disant peut-être que j'ai failli, mais j'ai bien regardé, il n'y avait pas d'informations ou de restrictions, rien n'était précisé de ne pas le faire. Il n'y a pas d'accusation de ma part, c'était a posteriori, et d'ailleurs, nous-mêmes, on a découvert, par ce biais-là, qu'en effet, en fournissant une adresse mail qu'imperlait quoi à tous les élus communautaires, de fait, tout le monde avait accès à ces mailing lists. On est en train de travailler une charte informatique, parce que, notamment, à tous celles et ceux à qui on va remettre une tablette, il faut aussi, il y a des engagements à prendre pour l'utilisation de la tablette, dans cette charte informatique, on va préciser les conditions d'utilisation aussi des adresses mail. C'est vrai qu'on a mis un peu, peut-être pas la charrue, on les bœufs, mais en tout cas, on a donné les adresses avant même d'avoir mis une charte qui cadre tout ça. Donc, l'idée, ce n'est pas de la censure, je le redis, et je ne vous accuse pas d'avoir fait quelque chose volontairement à côté des règles. En effet, il y avait un manque de clarté. On va essayer d'éclaircir, justement, ces ombres, on va dire, sur les conditions d'utilisation. Mais c'est le message que je vous ai apporté. D'ailleurs, ce message que vous avez apporté, on ne l'a pas envoyé à tout le monde. L'idée n'est pas de vous mettre en difficulté, et sûrement pas en public. C'est vous qui donne l'initiative de ce sujet-là. Je voulais profiter de ce hiatus, peut-être dans le système des boîtes mail, pour justement que tout le monde ait l'information et que d'autres ne fassent pas la même erreur que celle que j'ai faite. Mais vraiment, en toute bonne foi. Il n'y a pas de souci. Très bien. Siop Nolven. Concernant la deuxième information que vous vouliez faire circuler, il faut simplement savoir que sur la plupart des informations que nous recevons en tant qu'élus, nous les recevons d'abord sur le plan communal. Ce dont vous parlez à l'instant sur la transition et l'invitation des agriculteurs de Bretagne, en fait, les élus les ont reçus en mairie, dans leur globalité, ou en tout cas, ont été invités par le bien municipal. En tout cas, à Mélac, ça a été le cas. Donc, j'imagine que ça a été le cas aussi dans les autres communes. En tout cas, c'est une info qui est adressée d'abord dans les mairies. Souvent, nous sommes... Souvent, en fait, on reçoit d'abord... Les élus communaux sont plus destinataires d'informations que les élus communautaires en propre. Donc, dans la plupart des cas, nous recevons beaucoup, beaucoup d'informations, d'abord sur le plan communal. Mais entre les infos qui arrivent sur la boîte générique de la mairie, les infos qui habitent sur la boîte du maire ou de la maire, les infos qui arrivent sur la boîte de l'adjoint ou de l'adjointe, tout ça, s'il faut qu'on renvoie tous ces mails-là aux 352 élus municipaux, je pense que l'adresse mail, elle va être passée en spam. Mais en effet, tous ceux qui ont envie d'infos, il ne faut pas hésiter. Après, il y a des réseaux divers et variés, mais il n'y aura jamais de perfection. Hop, on ne vous entend pas. Et donc, juste pour terminer, ma boîte mail est ouverte à qui voudra me transmettre des messages et des infos sur tout sujet, parce que tout m'intéresse. Et donc, sachez que c'est absolument utile comme instrument pour échanger ou des points de vue ou des analyses ou des articles ou des infos comme... Donc, eric.scintilan.com.br Sur ce, merci à vous tous. Bonne soirée. Rentrez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada